Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h, ravie de vous retrouver. A la une ce soir, le texte à charge du Parlement européen adopté fin janvier contre le Maroc étudié cet après-midi à Rabat par des parlementaires, des experts et des membres de la société civile. De manière unanime, il qualifie la résolution du Parlement européen d'une ingérence dans les affaires intérieures du Royaume. La situation en Turquie et en Syrie, où le bilan ne cesse de s'alourdir, au moins 11 200 morts, les secours s'activent pour espérer trouver des rescapés coincés sous les décombres, bien que les espoirs s'amenuisent au fil des heures. Il y a parfois, vous allez le voir, des petits miracles. Qualité, origine, prix, le commerçant est tenu à plusieurs obligations. A commencer par une information claire, pour protéger les intérêts des consommateurs, à la veille du mois de Ramadan, plusieurs commissions sont à pied d'oeuvre du nord au sud, comme l'ont constaté nos bureaux en région, mais aussi à Casablanca. Voilà pour les titres. Les parlementaires dénoncent avec force la résolution européenne hostile au Maroc. Pour certains, il s'agit d'une exploitation sournoise de l'affaire Pegasus. Pour d'autres, cette ingérence est motivée par des lobbies. Quoi qu'il en soit, pour ces élus réunis cet après-midi à Rabat, dans le cadre d'une conférence débat, cette ingérence ne repose pas sur les principes, les valeurs et l'état d'esprit de partenariat qui lie le Royaume et l'Union européenne. Oussama Brkhali. Rejetant l'idée que le Royaume du Maroc soit l'objet de surenchères au sein du Parlement européen, et encore plus l'idée que le Maroc devrait justifier ou prouver son innocence face aux hostilités flagrantes et répétées de certains eurodéputés, le Parlement marocain, à travers ces deux chambres, a rappelé aujourd'hui que le Parlement européen n'a pas respecté ses engagements et les conventions qui lient les deux institutions. Les conventions ont défini clairement les points qui pourraient être soulevés et discutés par la Commission mixte marocaine européenne. Jusque-là, tout cela n'a pas été respecté, c'est pour cela que nous avons pris cette décision de réviser et réévaluer. Ciblant son émergence économique et sa place sur l'échiquier international, ces allégations mensongères, souvent élaborées à la demande et instrumentalisées pour porter atteinte à l'image du Maroc, ont été examinées par les parlementaires marocains qui ne prévoient pas de s'arrêter là. Il y a eu des atteintes infondées aux affaires intérieures du pays, chose que nous n'acceptons pas. Les travaux de cette rencontre ainsi que des suivantes qui aborderont plusieurs autres aspects feront l'objet d'un débat avec nos interlocuteurs européens concernés. Notre message est que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'il y a 30 ans, n'est pas le Maroc d'il y a 40 ans. Il est temps que les gens se réveillent, que comprennent que nous avons beaucoup de richesses, dont des compétences, dont de la richesse humaine, de la richesse naturelle. Et alhamdoulilah, nous avançons très très bien et c'est ce qui dérange malheureusement. Fort de ses institutions constitutionnelles, de sa justice indépendante et de sa presse libre plurielle et critique, le Maroc rappelle qu'il n'a pas à fournir un certificat de bonne conduite concernant les droits de l'homme, car il dispose de tous les moyens, les garantissants et les préservants. Une résolution qui a suscité de nombreuses dénonciations, notamment de la part des représentants de la société civile qui participent à cette réunion. Il y a aussi des journalistes, des juristes. Mohamed Boubkir et Adil UTT ont tendu leur micro à ces observateurs qui ont bien voulu aborder l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme et les viser contre l'intégrité territoriale du Royaume. La conférence débat a réuni une assemblée hétéroclite, ce qui a eu le mérite de rehausser la qualité des échanges. Les différents apports des participants ont permis de démonter les attaques méthodiques, ciblant le Royaume du Maroc, à l'image de l'exploitation sournouage de l'affaire de cyberespionnage Pegasus à l'encontre du Maroc. Nous avons essayé de vulgariser certaines données qui ne sont pas très évidentes pour les personnes non averties. Ensuite, nous avons démontré par le biais de preuves que les allégations portées à l'encontre du Maroc dans l'affaire Pegasus sont infondées puisqu'aucun rapport technique n'a été émis pour démontrer l'implication du Maroc. La conférence débat était l'occasion pour la société civile marocaine de réitérer son refus catégorique à tout comportement inadéquat à l'égard du Royaume. Cette rencontre marque le début de la réévaluation des relations liant le Maroc à l'Europe. Il est inconcevable aujourd'hui d'entretenir des liens qui sortent du contexte d'égal à égal. Nous souhaitons que tout soit bâti sur des bases solides. En tant que société civile, nous avons foi dans le travail commun et le respect mutuel. La résolution du Parlement européen a été formulée de manière politique. C'est une manière de piéger le Maroc et de le traîner dans un débat de façade lié au droit de l'homme. Mais en vrai, le débat est purement politique. L'heure du changement a sonné. Les participants à la conférence débat d'aujourd'hui en sont pleinement conscients et appellent à une reconsidération des relations du Maroc avec le Parlement européen. Une revendication en adéquation avec la position exprimée le 23 janvier dernier par les deux chambres du Parlement. Et pour en parler, nous retrouvons en direct de Rabat Omar Serrouchni. Bonsoir. Vous êtes président de la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. La CNDP a pris part à cette réunion. Quelle a été votre contribution pour mettre à nu les allégations du Parlement européen à l'encontre du Royaume ? Merci pour votre invitation. Nous avons expliqué que nous avons affaire à une espèce de bâtisse à trois niveaux. Un rez-de-chaussée qui représente la dimension technique. Un premier étage qui représente la dimension droite de l'homme. Et un deuxième étage qui représente la dimension journalistique. Ce qui se passe, c'est que l'opération Pegasus a été construite avec ces trois niveaux. Un rapport technique. Une offensive sur le plan des droits de l'homme. et une caisse de résonance jouée par les différents supports de presse. Le problème pour une bâtisse, c'est que si le rez-de-chaussée n'a pas les fondations solides, la bâtisse s'écroule. Aujourd'hui, la dimension technique est défaillante car elle ne présente pas d'éléments clairs pouvant prouver une quelconque responsabilité de tel ou tel pays. Justement, vous vous êtes saisie de l'affaire Pegasus il y a plus d'un an déjà. Quelles ont été les conclusions de cet examen dédié aux accusations visant le royaume ? C'est un travail compliqué. Donc nous sommes aujourd'hui à un niveau de conclusion qui n'est pas encore abouti parce que nous attendons d'autres éléments que nous sommes en train d'appréhender. Aujourd'hui, ce que l'on sait dire c'est que la fameuse liste des numéros on ne sait pas d'où elle vient. Elle est injectée dans le circuit mais on ne sait pas d'où elle vient. Les numéros sont présents, il n'y a aucun nom. Les noms ont été établis par la suite. Aujourd'hui, il y a plus de 200 experts en cybersécurité dans le monde qui demandent au laboratoire canadien de faire, de mener une enquête par une commission indépendante. Il y a un gros refus à ce niveau-là et à chaque fois qu'au niveau du Parlement européen ou d'une quelconque commission il y a la demande de gérer ça ou de faire gérer ça par une commission indépendante il y a des oppositions. Donc nous, nous continuons à travailler et nous allons travailler avec l'expertise internationale pour pouvoir cadrer et montrer que ce premier étage en fait est tellement peu consolidé que ça provoque une excitation majeure au niveau du premier étage et du deuxième étage qui espère pouvoir provoquer des bouleversements avant que les gens ne se rendent compte que le rez-de-chaussée est complètement défaillant. Omar Sarrouchni, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Merci. Dans l'actualité internationale, le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 11 200 morts. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Les secousses ont faits des milliers de blessés et de sans-abri. Nous vous le disions hier, une ressortissante marocaine fait partie des victimes. Aujourd'hui, dans un entretien téléphonique avec l'ambassadeur du Royaume en Turquie, Mohamed Ali El-Zraq a annoncé un suivi continu pour identifier d'éventuelles autres victimes de nationalité marocaine. Les développements de Yassine Lazez. C'est une véritable course contre la montre dans laquelle sont engagés les secouristes ici dans la région de Hatay, dans le sud de la Turquie. Chaque minute qui passe amenuise les chances de voir surgir des survivants. Mais pour les équipes de secours, l'espoir de secourir plus de personnes reste vif. Nous avons entendu les voix de trois personnes. Nous en attendons d'autres. Les chances de sortir d'ici des personnes en vie sont très élevées. Dans cet immeuble, les étages sont très espacés donc nous pensons qu'il y a une chance que des personnes soient encore en vie. A Gaziantep, des survivants du séisme dorment dans des tentes avec leurs enfants en attendant de l'aide. Depuis la destruction de leur maison, ils attendent toujours les membres de l'agence publique turque de gestion des catastrophes. Personne n'est venu pour nous aider. Les enfants ont faim, ils ont soif. Regardez-les, ils sont gelés. La maison à côté de la nôtre est détruite. Notre maison est en danger. Si nous avions été à l'intérieur quand c'est arrivé, nous ne pourrions peut-être pas la quitter. En Syrie, où l'aide internationale est encore plus difficile à acheminer, les secouristes sont à pied d'oeuvre. Malgré les conditions très rudes et un froid glacial, ils réussissent encore à sauver des vies. Sur le terrain, également en Ukraine, des combats acharnés continuent de faire rage. Au même instant, le président ukrainien a entamé une visite ce matin au Royaume-Uni. Vladimir Zelensky a été accueilli sous les acclamations par les parlementaires britanniques qui réunit pour l'écouter. Dans son discours, le président ukrainien demande aux alliés des avions de combat pour remporter la guerre contre la Russie. Je cite des ailes pour la liberté. Durant la pandémie de Covid, l'Arabie saoudite a mis en place plusieurs mesures pour limiter le nombre de pèlerins et les cas de contamination. Mi-janvier, le ministère saoudien du Hajj, Edla Umrah, a annoncé un retour à la normale. Toutes les restrictions décidées auparavant ont été élevées. Résultat, le quota réservé au Royaume du Maroc est à nouveau relevé à 34 000 pèlerins. L'annonce a été faite par Ahmed Taufik, le ministre des Habous et des Affaires islamiques. Les précisions de Sarah Jabri. C'est un retour à la normale après deux années d'arrêt et une troisième marquée par des mesures exceptionnelles imposées par la pandémie du coronavirus. Pour les pèlerins marocains, le quota habituel est à nouveau instauré. Leur nombre, au titre de 1 444 de l'Égypte, l'Égypte reviendra au niveau d'avant la pandémie, sans limite d'âge. Cette année, le nombre de pèlerins marocains est fixé à 34 000, vu que les autorités saoudiennes ont levé la limite d'âge de 65 ans. Pour la saison 1444 de l'Égypte, la commission royale en charge du pèlerinage étudie la possibilité d'élargir l'initiative route de la Mecque et la mettre en oeuvre au niveau des aéroports de Rabat, Éphèse, pour réduire le temps d'attente des pèlerins. Le ministère a également informé aujourd'hui la commission sur les frais de l'opération et qui ne diffère que très peu de l'année précédente. Pour le pèlerinage encadré par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, l'annonce des frais est prévue au plus tard, le 15 de ce mois. La durée du séjour a été fixée entre 28 et 30 jours et la condition d'accompagnement des femmes de moins de 45 ans a été annulée. Départ du premier groupe de pèlerins début juin, mais avant il y a le ramadan. Comme chaque année, avant ce mois sacré, des commissions sillonnent les marchés du royaume pour assurer le contrôle des prix mais aussi la qualité des produits. Pour la première fois en raison de l'inflation exceptionnelle, les contrôles ont eu lieu un peu plus tôt que d'habitude. Reportage à Casablanca de Hedman Mawadeh, Elina Wafi. Dans le marché de Khalil, le comité spécial de la préfecture de Aynchouk contrôle les prix et la qualité des matières premières consommables pour lutter contre les pratiques douteuses en ces temps de crise. Dans les couloirs du Souk, les membres du comité scrutent les moindres détails. Date de péremption, prix, température, rien ne leur échappe. Il n'a pas respecté l'indication des prix, donc je note une contravention pour non-information aux consommateurs. La viande que nous avons détruite sur place était une viande d'origine inconnue. Nous ignorons l'endroit dans lequel elle a été préparée, donc nous avons procédé à sa destruction. Une surveillance intensifiée qui touche à l'ensemble des caractéristiques des produits exposés à la vente afin de satisfaire les normes exigées par la loi. Mais affichés ou pas, les prix continuent de déranger les consommateurs et perturbent les commerçants. Le problème, c'est que les prix augmentent et les gens nous achètent les légumes à un prix élevé. Mais cela ne vient pas de nous. Le marché est trop cher. Différentes mesures ont été prises afin de veiller à la sécurité des produits proposés à la vente, respecter les consignes sanitaires et lutter contre la spéculation des prix. Un travail assidu qu'effectue le comité de contrôle. Ce comité vient de temps en temps. Ce n'est pas la première fois. C'est une bonne chose pour nous car il garantit la propreté des commerces et la tranquillité des citoyens. On remarque une hausse des prix durant ces tournées de contrôle. Cette hausse est considérée comme temporaire. Elle est causée par des facteurs externes ou encore climatiques. Tout reviendra à la normale dans un futur proche. D'autres visites seront prévues pour évaluer la situation des marchés locaux. Cette semaine, une cellule a été créée au siège de la préfecture de Haïnchouk pour recevoir les plaintes des citoyens. Parmi les obligations, l'affichage des prix au public, quels que soient les produits alimentaires proposés de surcroît en cette période où les Marocains sont plus que jamais attentifs au budget dédié à l'alimentation. Du nord au sud, les commissions sont à pied d'oeuvre comme l'ont constaté Younes Nasseri et Yacine Azaz à Oujda. Comprendre les causes de la hausse des prix de certains produits alimentaires et étudier les mesures à mettre en place pour garantir des prix raisonnables, c'était l'objet de cette réunion qui s'est tenue à Oujda. L'occasion de rappeler les exonérations d'impôts décidées par le gouvernement pour juguler la hausse des prix de certains produits et de mettre en place une commission chargée du contrôle des prix et de la qualité de ces produits. Cette commission sera tout d'abord chargée du contrôle des prix mais aussi de la qualité des produits alimentaires, surtout que nous sommes actuellement à l'approche du mois sacré de Ramadan. D'autre part, elle sera également chargée du contrôle des lieux de stockage clandestins des produits. Aussitôt mise en place, aussitôt sur le terrain, la commission s'est rendue dans ce marché de Oujda pour veiller à l'application de l'ensemble des mesures en vigueur. Une visite saluée par les commerçants. Nous sommes satisfaits de la visite de la commission. Ils sont les bienvenus, ils nous aident, donc tout va bien. Les autorités font leur travail. Ils procèdent à de nombreux contrôles et nous rendent souvent visite. dans le cadre de la protection du consommateur à l'approche du mois sacré de Ramadan. Les commerçants sont désormais dans l'obligation d'afficher leur prix, au risque de s'exposer à des sanctions infligées par la commission. Restez avec nous à suivre en seconde partie de ce journal. Welcome to Morocco, c'est le nom de l'hymne officiel du Mondialito. Le morceau met à l'honneur 8 artistes marocains, tous présents, cet après-midi à Rabat pour faire découvrir le titre. Il a été produit par Edouane, ce producteur de talent ayant été nommé récemment producteur, directeur exécutif, divertissement de la FIFA. De la musique, mais aussi de l'art, de la danse et des ateliers en faveur de l'acceptation de l'autre dans ces différences, nous vous dresserons le portrait de Maria Cruz Blanchuelo, une artiste engagée à éveiller les sensibilités. Mais avant de développer ces titres, un mot de sport ce soir. Rabat étanger continue de vibrer au rythme de la Coupe du Monde des clubs. La finale, ce sera ce samedi. On ne connaît pas encore l'adversaire des Saoudiens d'El Hilal. C'est le vainqueur de ce duel qui se joue en ce moment même entre le Real Madrid et El Ahli d'Egypte. Le résumé de la première demi-finale en compagnie de Marouane Zreri. El Hilal Saoudien a surpris hier soir les Brésiliens de Flamengo pour se hisser en finale du Monde des clubs. Le représentant de l'Asie a reçu un soutien sans précédent de la part de ses supporters qui se sont déplacés en masse vers la ville du Détroit. Le public brésilien a lui aussi été au rendez-vous. Nous sommes très heureux d'être ici au Maroc. Nous espérons rentrer avec le trophée. Vieto a même corsé l'addition à la 70e minute mais Flamengo pourtant en infériorité numérique. C'est une très belle victoire pour El Hilal. Je lui souhaite bonne chance en finale face au Real Madrid mais pas face à El Ali. Au Real Madrid lors de la dernière rencontre décisive pour le trophée. Et vous avez peut-être déjà entendu la chanson officielle du Mondialito baptisée Welcome to Morocco sorti cette semaine. un titre qui regroupe notamment les artistes d'Ouzi, d'Isidros et Asma El Mnouar. Un morceau produit par Red One. Ce producteur de talent qui a déjà travaillé avec Lady Gaga, Mylène Farmer, Jennifer Lopez a été nommé par la FIFA directeur exécutif divertissement. reportage Ousama Harami et Ousama Harami. Certes, le facteur temps nous pressait, mais je pense que nous avons réalisé une chanson qui représente le Maroc de la meilleure façon. Sur place ou à distance, la conférence a été marquée par la présence des artistes qui ont pris part à ce projet musical. Une chanson qui met en évidence non seulement le sens de l'hospitalité des Marocains mais aussi le métissage entre le cachet authentique et moderne du Royaume. Je suis extrêmement heureux d'avoir participé à la réalisation de cette chanson et surtout d'avoir travaillé avec de très grands artistes. Merci Redouane de nous avoir réunis pour créer cette oeuvre sur notre pays. Lancé quelques jours après le début du Mondialito, Welcome to Morocco a fait sensation sur la toile avec plus d'un million et demi de vues en moins de 48 heures. Pour rappel, la Coupe du monde des clubs se déroule actuellement au Maroc jusqu'au 11 février. Voilà qui nous amène au moment de respiration de ce journal. Je vous propose de faire la rencontre ce soir de Maria Cruz Planchuelo, une artiste espagnole engagée. Lorsqu'elle n'est pas sur la scène de l'Institut Cervantes pour présenter son spectacle basé sur l'acceptation de l'autre, la danseuse chorégraphe anime des ateliers pour réveiller les sensibilités. Reportage à Casablanca, Lina Wafi et Soumya Dohaimi. Elle s'appelle Marie Cruz Planchuelo. Professionnelle des arts de la scène depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle est danseuse et chorégraphe spécialisée en danse pédagogique pour enfants avec qui elle partage sa passion à travers différents ateliers. Pour les adultes, place à des interprétations matures et poétiques faisant recours au maniement des marionnettes. Étant artiste de scène, je me suis spécialisée dans la danse pour enfants et la danse communautaire. Ma relation avec le Maroc a démarré lorsque je me suis installée dans la région d'Assela il y a deux ans. J'ai dès lors essayé de relater un peu mon travail culturel et artistique, notamment la danse et les spectacles dans différentes zones rurales, ainsi que dans les différents instituts cervantes. A l'intérieur de l'Institut Cervantes de Casablanca, le spectacle intitulé « Fono, le beau et le monstrueux ». Une ode à la différence, à l'acceptation de l'autre et à la tolérance, quelle qu'elle soit. Avec une marionnette fabriquée par elle-même, Maria conquiert l'esprit de son public. J'ai adoré découvrir ce mélange entre la danse et la manipulation de la marionnette. C'est quelque chose de l'ordre un peu féerique et magique et très très profond. C'était un très beau spectacle, un art très créatif. J'ai beaucoup aimé la problématique évoquée. Un show qui raconte l'histoire de Fono à n'être condamné à vivre dans l'obscurité mais en quête d'amour. De quoi éveiller la sensibilité du public à l'égard des marginaux de notre société et démontrer que la véritable beauté est avant tout intérieure. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal. Les parlementaires marocains se sont réunis cet après-midi à Rabat dans le cadre d'une conférence débat, une réunion exceptionnelle au cours de laquelle les élus ont dénoncé l'ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures. du royaume. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagnée dans quelques instants. El Masaïa de Zakaria Aïta Abdelmjid. Ensuite, ne ratez pas Hadith Ma'a Sahafa. Demain, vous retrouverez Ihsan Benbel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce week-end. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada